Les cafardinos, j'espère que vous allez bien, cette semaine a fait kiffer pas mal de monde avec le Major, il y a eu la Lyon eSport aussi sur Valorant, j'ai un énorme vlog qui va sortir dessus sur ma chaîne Valorant pour le coup. Kameto nous donne des nouvelles de CS, ça c'est bien, on va parler aussi d'un petit point négatif je pense avec une haine un petit peu générale qui monte sur les réseaux et franchement, comment dire, qu'on atteint des points de non-retour je trouve. Et là je m'adresse à tous les groupes ultra un petit peu, que ce soit Vitality, Solari, K-Corp etc qui sont même pas forcément engagés sur CSGO mais qui mènent un petit peu à la baguette un petit peu tout le monde parce qu'ils sont en grand nombre et ce genre de choses. Et je trouve ça très irrespectueux et ça commence réellement, réellement à devenir extrêmement nocif en tout cas selon moi donc je m'exprimerai là dessus avec beaucoup de sincérité. On commence cette actualité les amis dans laquelle vous avez tous les sujets dans la description donc n'hésitez pas un petit peu à naviguer sur ceux qui vous font le plus kiffer. Mais surtout là un petit message qui va attirer votre attention je l'espère sur les faux comptes. Voilà il y a beaucoup de faux comptes en ce moment depuis qu'Elon Musk a racheté Twitter on a la possibilité, il a mis en place la possibilité de payer mensuellement le fait d'être vérifié, d'avoir un compte donc officiel et ce genre de choses. Donc on a des personnes qui usurpent l'identité de grandes entités, de grosses entreprises et qui mettent en place des scams et ce genre de choses, des escroqueries en vous envoyant des liens et ce genre de choses. Pareil chez Valve avec les personnes qui là pour le coup depuis une semaine toujours pas banni le gars, voilà Malek CS avec ma photo et ce genre de choses qui demandent un petit peu des skins aux abonnés. Étant donné que je fais beaucoup de giveaway que je vous demande vos trade offers etc. Il y a des mecs qui s'amusent à aller sur les trade offers et en vous demandant en retour à vous des skins. Donc faites très attention je vous en prie, je ne demanderai jamais aucun skin et je pense de manière générale qu'aucun créateur, aucun streamer, aucun joueur pro demanderait des skins à ses abonnés ou à la communauté de manière un petit peu générale. Et sachez que cette personne n'est toujours pas banni alors qu'on a fait un appel au signalement sur Twitter. Je mettrai encore le lien dans la description si vous avez le temps de minutes d'aller le signaler pour, je ne sais pas, usurpation d'identité, fraude, escroquerie et ce genre de choses. Mais pour le coup voilà, faites attention s'il vous plaît. Parlons donc désormais de toxicité, de haine même, c'est même plus de la toxicité, c'est réellement de la méchanceté plus que gratuite pour le coup. Parce que quand elle est justifiée à la limite, tu vois, si tu joues un petit peu avec le feu et que tu as un petit retour de flamme et ce genre de choses, ça peut arriver, c'est temporaire et c'est une leçon un petit peu pour tout le monde. Mais pour le coup, avec les réseaux sociaux, avec Internet, avec cet anonymat, on va dire ça comme ça, les gens s'expriment avec beaucoup plus de virulence et ne se rendent pas compte de la haine qu'ils peuvent exprimer et ce genre de choses. Alors il n'y a pas de ouin ouin ou quoi que ce soit, mais pour le coup, je trouve ça très difficile. Pendant ce major là, j'ai fait, j'ai effectué vraiment beaucoup d'analyses de game, etc. Et il y en a une qui n'a pas plu à la communauté Vitality pour le coup, qui me sont tombés dessus. Moi, je le dis clairement comme c'est, c'est limite un appel au harcèlement et l'incitation à la haine. Alors pour le coup, je sais que ce n'est pas forcément ce que vous souhaitez en faisant ce genre de choses, mais réellement derrière, je reçois des dizaines et des dizaines et des dizaines de messages sur les diverses plateformes d'insultes, de menaces et ce genre de choses. Et franchement, c'est hyper relou. Et moi, le premier, j'ai effectué pas mal de petits trucs comme ça et tout, en ne me rendant pas compte que ça pouvait découler de quelque chose d'ultra négatif et dont on ne le souhaite pas. Parce qu'on n'est pas conscient forcément de l'impact qu'ont nos mots et ce genre de choses. Mais là, quand c'est des groupes ultra, là pour le coup Vitality, Kakorp aussi, Solari aussi, Mandatori aussi, ça commence vraiment à être relou. Et je vais m'exprimer dessus vraiment pour vous expliquer pas mal de choses. Donc là, j'ai une analyse qui a déplu à beaucoup de gens avec, c'est trop une dinguerie les titres, les miniatures putaclics, etc. Comme ça, Spanx à la rue, c'est grave, Vitality vs Ence Major. Et la miniature avec écrit Zewoo, T'es nul, Pire Recru, bon, vous savez, voilà, que c'est du show, c'est de la théâtralisation, c'est le jeu de YouTube, c'est comme ça, etc. Et moi, et on a directement le social manager de Vitality, employé de Vitality, qui vient et qui me dit, il est encore temps de supprimer cette merde et ce genre de choses. Et je lui réponds gentiment, c'est quand ça vous arrange, pour le coup, on vous entend pas bizarrement, c'est factuel le titre, le titre du dessus. Vous faites des appels au harcèlement, on continue avec vos conneries, vous ne vous rendez pas compte de vos trucs comme ça. Parce que trois jours avant, je fais une miniature avec Apex, la meilleure game de sa carrière. Et là, il n'y a aucun Vitality qui va le retweeter, il n'y a aucun groupe d'ultra qui va retweeter le truc en mode, regardez le travail, notre capitaine fait une bonne game, on le met en avant et ce genre de choses. Quand il y a du bien, je le dis, quand il y a du pas bien, je le dis, la game ou Spanx, il est à la rue, il est à la rue complet. Et à ce moment-là, est-ce qu'on peut le désigner comme pire recrut et ce genre de choses ? Après, c'est du théâtre, c'est le jeu des miniatures, c'est le jeu de YouTube, c'est le taux de clic par impression, c'est un algorithme qui a été modifié. Allez regarder mes vidéos et mes titres, ces cinq, six dernières années, vous allez voir que pendant quatre ans, les titres étaient plutôt génériques et il n'y avait jamais eu aucun problème là-dessus. Sauf que l'algorithme a changé et qu'on est dépendant de ça désormais, vraiment, on est dépendant de ça, on est prisonnier même de ça et on est obligé de faire ce genre de choses. Et vous ne vous rendez pas compte de la haine que vous êtes en train de faire subir aux gens et ce genre de choses et encore que j'en ai rien à foutre. Deuxièmement, voilà, parce que là maintenant c'est factuel, qui vous êtes pour juger mon travail entre guillemets ? Est-ce que vous avez de l'expérience ? Est-ce que vous avez de l'expertise pour apporter quelque chose en plus à une analyse et ce genre de choses ? Quand je vois que les groupes ultra sont dirigés par des gens qui assument le fait d'avoir commencé CSGO il y a un an, il y a deux ans, il y a trois ans, ça veut dire Covid, période Covid, à l'époque où les Français, vous ne les avez jamais vus gagner, vous n'avez jamais vu ce genre de choses et vous ne connaissez pas le jeu. Et même si vous le connaissiez en tant que spectateur, compétitivement, il faut accomplir des choses, je pense selon moi, pour avoir une certaine expertise et ce genre de choses. Et quoique, je respecte absolument les avis de tout le monde. Et d'un point de vue fan, d'un point de vue fanatique, fanatisme, d'un point de vue supporter, je peux comprendre que ça vous dérange et que vous défendiez votre paroisse. Et là-dessus, je respecte, l'histoire malheureusement pour vous me donne raison. Quand j'ai dévoilé que Vitality avait voulu Rops au lieu de Misuta et que ça a été démenti directement par le propriétaire, le président de Vitality Neo et que tout le monde m'est tombé dessus en disant que je donnais des fausses news, etc. Et que six mois après, ils le dévoilent dans une interview que c'était vrai et que j'ai subi six mois de haine et qu'il y a des gens qui n'ont même pas vu les démentis et qui pensent encore que j'ai menti sur ce genre de choses. Ou alors que Kyojin n'avait pas forcément sa place dans le tiers 1 quand il a été recruté chez Vitality et que c'était un ancien cheater, etc. et que lui-même l'a avoué après à des coéquipiers de chez Falcon. Donc là, on est deux ans, deux ans et demi après sa période chez Vitality. Enfin, deux ans après sa période chez Vitality. Et que vous êtes encore à défendre bec et ongle, les mecs qui sont passés chez Vitality, etc. Vous êtes des fanatiques et vous ne vous rendez pas compte des comportements que vous avez à l'égard de gens qui essayent d'être un petit peu objectifs et factuels. Même si je sais que j'y mets un petit peu de ma sauce personnelle, j'y mets un peu de subjectivité qui peut déranger et ce genre de choses. Ne consommez pas ce que vous n'appréciez pas, ne cliquez pas sur ce que vous n'appréciez pas. Aujourd'hui, je suis malheureusement piégé et prisonnier de cet environnement de YouTube et dépendant un petit peu des miniatures, des titres et ce genre de choses. Moi, j'aimerais mettre Analyse, Vitality, VS, OG, Navi, etc. IUM 2022, merci, au revoir. Ça facilite les choses, les gars. Je mets le logo Vitality, le logo Navi, VS, machin, Analyse. Ça ne marche pas. Il faut bien comprendre que ça ne marche pas. Ça nous complique la tâche. On doit être plus créatif. En fait, c'est ça le but que YouTube cherche à apporter. C'est de casser les couilles aux créateurs, d'aller professionnaliser, entre guillemets, de faire plus d'efforts dans la recherche de titres, dans la recherche de miniatures pour essayer d'alpaguer de plus en plus de clics, de plus en plus de flux et ce genre de choses. Croyez-moi que le générique, j'en rêve que ça revienne au devant de la scène, mais ce n'est pas le cas, ça ne reviendra pas. C'est comme la période où l'algorithme avait changé avec l'abus du taux d'engagement où vous aviez tous les créateurs de Zub qui lâchaient dans les vidéos. Abonnez-vous, abonnez-vous, lâchez des pouces bleus, lâchez des pouces bleus, commentez, 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 commentez pour le référencement parce qu'il y a eu un moment aussi où l'algorithme, il était, s'il y a un engagement sur la vidéo, ça veut dire que la vidéo est appréciée et donc on a découvert cet abus, pas moi personnellement, mais on a découvert entre guillemets ce glitch et donc il y a eu ce genre de choses. Il y a IbraTV par exemple qui a surpercé à ce moment-là pour le coup. Aujourd'hui, l'algorithme, il n'est plus celui-là et il faut comprendre ça. Et à chaque fois, vous faites vraiment des appels à la haine qui sont extrêmement désagréables, les amis. Donc respectez un petit peu le travail des gens, respectez les compétences, les connaissances, l'expérience qu'ont les gens et ce qu'ils apportent aussi. Et quand il y a du positif, signalez-le, quand il y a du négatif, signalez-le, il n'y a pas de souci. Mais quand le négatif est factuel, il faut aussi que vous preniez du recul sur vous-même et dire que pour le coup, dans ce cas précis-là, Spanx n'a pas été bon sur la game, il était à la rue complet, il était catastrophique et que ce n'est pas digne du rang de vitalité et ce genre de choses. Soyez exigeant même pour vous, ça va vous élever, ça va élever le niveau d'exigence de tout le monde et je pense que c'est une bonne chose. Ne soyez pas aveuglé juste parce que quelqu'un porte le logo d'un club que vous appréciez, que ce soit Kakorp, que ce soit Solari, que ce soit Mandatori. On est humain, on est capable du bon, on est capable du pire et il faut bien évidemment, je pense, respecter donc cela. On continue dans la toxicité avec le show match d'avant-finale de ce major à Rio. Et donc le show match était entre guillemets pariable. Voilà, on pouvait potentiellement parier sur ce show match qui réunit un petit peu des anciennes légendes, des superstars, etc. Donc c'était l'équipe brésilienne et en face des anciens joueurs pro comme Get Right, All of Meister, Karigan et ce genre de choses. Et donc on pouvait parier sur ce match-là. Et une haine est montée sur les réseaux sociaux encore une fois avec des menaces de mort, vraiment avec des menaces de mort à plus savoir qu'en faire. Et je vais vous montrer ça. Et on a donc un tweet de Get Right qui montre tout simplement ce qu'il reçoit comme message privé, que ce soit sur Facebook, etc. Oui, Facebook est très populaire encore dans les pays nordiques pour ceux qui se demandent. C'est vraiment géographiquement en France que nous, on n'utilise plus Facebook. Mais pour le coup, voilà, vous pouvez voir qu'il y a vraiment des messages en continu de mort, des menaces constantes sur les réseaux. Et vous voyez que sous son tweet, c'est la même chose pour Denis, pour d'autres joueurs qui ont donné des screens, etc. Et c'est pour vous montrer un petit peu que la haine est en train d'augmenter de plus en plus sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est dû au fait que dans notre milieu, on a une certaine proximité, on a une certaine accessibilité entre les créateurs, les streamers, les youtubeurs, les joueurs pro même, et donc la communauté. Parce que c'est nous-mêmes qui sommes en général sur nos réseaux sociaux. On interagit énormément parce qu'on est passionné, on partage la même passion. Et donc forcément, on a énormément d'interactions. On n'est pas aussi inaccessible que des superstars de la jet set, du cinéma, de la musique, de l'art et ce genre de choses. Et donc forcément, cette proximité entraîne un taux d'engagement très fort. C'est le positif qu'il y a sur les réseaux sociaux, avec les créateurs dans l'e-sport et dans le gaming de manière générale. Donc on a des taux, enfin on casse la baraque un petit peu au taux d'engagement, etc. Bien plus même que certains milieux artistiques traditionnels. Et donc ça, c'est le point positif. Mais le point négatif, c'est que forcément, la haine augmente de plus en plus. Et je trouve qu'avec l'explosion du Covid, du confinement, et donc que tout le monde un petit peu soit sur les réseaux sociaux, et de plus en plus de consommation des réseaux et tout, là, ça s'est en train de monter. Et on atteint des stades absolument phénoménaux. L'anonymat sur Internet, moi, je commence vraiment personnellement à me demander si je ne dois pas off un petit peu les réseaux et devenir une heureuse star, faire le mec qu'a le boulard, qu'a la grosse tête, en mode je tweet un truc, boum, je masque le Twitter, je ne réponds plus à personne, je ne réponds pas sur Instagram, les commentaires YouTube, allez, ciao, merci, et ce genre de choses. Vous vous rendez compte que vous poussez, malheureusement, une partie de la communauté pousse à ce raisonnement-là parce qu'on va perdre donc cette accessibilité, cette sociabilité avec la communauté, avec les gens avec qui on partage la même passion et qui nous font vivre et tout, dont on a énormément de reconnaissance et au-delà de ça, dont on a beaucoup de plaisir à partager avec vous. Et pour le coup, je me dis, je vais peut-être appuyer sur le bouton off définitivement et me comporter comme une resta, comme ils font tous et avoir de la modération à ne plus savoir qu'en faire. Et vas-y, réponds à ma place, on n'en a rien à foutre, moi, je ne veux plus voir cette haine et ce genre de choses. Et le positif, on ne s'occupe jamais du positif parce qu'il y en a peu. Le positif, c'est une majorité silencieuse et le silence, malheureusement, ça ne réconforte pas parce que le silence, c'est rien, c'est le néant. Et de temps en temps, quand on appelle à la positivité et que je vais faire une vidéo comme ça, je pense que dans les commentaires, il y aura plein de gens qui vont dire « Moi, je ne réponds pas beaucoup, mais franchement, Malek, lourd et tout. » J'étais ce week-end à la Lyon eSport et j'ai reçu encore une fois beaucoup, 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 beaucoup de messages bienveillants. J'ai pris des photos avec beaucoup de gens, j'ai plein de gens qui m'ont donné de la force, qui m'ont serré la main, qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont dit merci et tout. Ça touche de fou, mais ces gens-là n'existent pas sur Internet et c'est énormément motivant, ça encourage énormément. Et je vous le dis, c'est très, très dur. Les réseaux sociaux deviennent de plus en plus durs et je ne sais pas où est-ce qu'on va aller, mais moi, je vois un petit spectre se dessiner et je pense qu'on se dirige vers de la starification comme il y a dans le football et d'autres domaines où vous voyez qu'en gros, des restats, c'est des restats. Et après, on va dire, ça prend la grosse tête, avant c'était mieux et ce genre de choses. Mais regardez où est-ce que ça nous mène, la haine qu'il y a sur les réseaux sociaux. On a des nouvelles de Counter-Strike classique offensive. Et là, j'espère que ça va vous faire plaisir, ça va vous mettre le sourire aux lèvres. Écoutez-moi ce son, regardez-moi ses effets et les animations. Et c'est ce qu'on peut faire potentiellement donc si des devs remodélisent un petit peu l'architecture du jeu. Donc imaginez Source 2 ou ce genre de choses. Le jeu pourrait tout simplement, drastiquement, être modifié du tout au tout. Regardez-moi ça. Donc on a bien évidemment l'animation, comment sont jetées les grenades, la taille, bien évidemment, des grenades, l'effet visuel une fois qu'elles pètent, l'effet sonore sur le sound design, bien évidemment, à l'explosion, aux étincelles et ce genre de choses. La manière avec laquelle il les déploie, le rééquipement de l'arme. Donc ça, c'est Counter-Strike classique offensive. C'est fait bien évidemment par des devs passionnés, d'anciens devs qui travaillaient pour Valve et qui veulent faire donc une version de classique offensive. Donc ce serait Source Go, entre guillemets, mais avec les anciens sons et des effets visuels un petit peu à l'ancienne, mais avec les mécaniques d'aujourd'hui. Et moi, ça me fait extrêmement plaisir quand j'entends « fire in the hole » comme ça. Ça me fait penser un petit peu aux LANs que j'ai pu faire avant au cybercafé. Ce n'est même pas des LANs. C'était d'aller juste au cybercafé, de donner 2-3 euros et de rester l'après-midi pendant vraiment des heures et des heures à jouer avec les potos. On tournait sur un PC. Dès que quelqu'un mourait, ça remplaçait quelqu'un et tout. Moi, en tout cas, c'est clairement ces sons. Ça me rappelle tout simplement cette époque parce que moi, en gros, j'étais au collège à ce moment-là et je vous le dis, ça me fait trop plaisir en fait. Je ne peux pas m'empêcher de sourire et tout. Donc, j'espère que ce petit, 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 petit extrait vous aura permis de sourire vous aussi et que ceux qui n'ont pas connu cette époque, ce n'est pas grave. Chacun sa nostalgie, chacun son époque. J'espère que vous découvrirez ce jeu et que vous nous donnerez votre avis quand il sera disponible. On a eu une grosse vague de ban sur Faceit et ça, ça fait super plaisir avec donc des coachs professionnels, des joueurs professionnels et là, pour le coup, c'est de la scène un petit peu tier 3, tier 4. Bon, plutôt tier 4. Donc, c'est une super nouvelle. Regardez. Je vous mettrai dans la description le lien si vous voulez voir un petit peu la liste des gens et ce genre de choses. Mais voilà, baned for cheating et donc ça, c'est des équipes un petit peu... Oh, il est allemand, c'est bizarre. Et donc ça, c'est un petit peu ce qui fait plaisir et surtout, 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 c'est la scène clairement, comment dire, montante. Celle qui veut réaliser des exploits, qui veut entrer sur le circuit professionnel et ce genre de choses. Donc, je suis ravi de voir qu'il y a un petit peu quelque chose qui est mis en place pour combattre cela parce que pour moi, pour moi, 5 tier 1, 5 tier 2, il n'y a pas de cheat et ce genre de choses. Je me suis déjà exprimé là-dessus et je vais répéter ce que je pense sur ce sujet-là. Pour moi, le cheat, il est réellement... Quand tu es un pro en devenir, quand tu es dans le T4, tu es dans le T3, tu veux grinder, tu veux grimper et une fois que tu atteins quelque chose, une fois que tu as une proposition de contrat, une fois que tu as une période d'essai de 6 mois, 1 an, 2 ans de contrat ou quoi que ce soit, dans une équipe plutôt intéressante, c'est là que tu arrêtes de te titer et tu apprends entre guillemets et après, tu chouines sur les réseaux. Oui, mais c'est dur, je suis jeune, je manque d'expérience, c'est une première expérience professionnelle pour moi, c'est plus dur, il y a beaucoup de pression, comme ça, tu chies bien partout et les gens, ils ont du précuit comme excuse alors qu'en fait, tu étais un ancien jitter et que tu es juste éclaté. Mais le problème, c'est que ça t'introduit dans le circuit et qu'après, tu as entre guillemets une réputation parce qu'après, tu as marqué quelques lignes sur ton CV. J'ai joué pour un tel, j'ai joué pour un tel, j'ai joué pour un tel. Au final, tu restes un petit peu dans ce circuit-là et tu restes dans le T3 et comme une carrière, ça dure longtemps, comme une carrière, ça se construit sur des années, c'est des épisodes après qu'on oublie. Et donc pour le coup, c'est une super nouvelle que là, Face It en tout cas, est mis un petit peu la deuxième vitesse pour pouvoir un petit peu lutter contre ces gens-là. Comment allons-nous faire pour le prochain Major à Paris pour lutter, pour défendre nos couleurs et pour un petit peu faire mieux que ce qui a été proposé à Rio, au Brésil, lors de ce Major qui a tenu en tout cas toutes ses promesses en termes d'ambiance, de show, de spectacle. Vraiment, c'était oufissime. Compétitivement, je m'exprimerai un petit peu parce qu'il y a eu beaucoup de déceptions et j'ai mon avis là-dessus. En tout cas, regardez-moi ça juste dans le stadium avant même d'entrer dans l'arène et au sein justement de l'arène. Donc regardez un petit peu comment les fans se comportent. Je ne sais pas comment on va faire à Paris pour lutter contre ça. C'est incroyable d'écouter ça. Je reste bouche bée, les amis. Je reste bouche bée. On a même CSGO, le compte officiel de Valve qui dit Counter-Strike n'a jamais raisonné comme ça. On n'a jamais entendu CSGO de la sorte. On n'a jamais vu un tel engouement sur CS et de voir un petit peu les fans qui ont tout simplement je pense ébloui le monde entier par leur passion, par leur ferveur mais surtout par l'engouement et le soutien qu'ils pouvaient avoir au sein de leur propre communauté des équipes brésiliennes et ce genre de choses. Et les gars, on a du boulot pour Paris. Je vous le dis. J'espère qu'on va nous aussi délivrer de belles images. Je pense que nous en France on est quand même une communauté, un pays de complexés. On a peur de donner un peu de la force, etc. J'en suis le premier, comment dire, témoin dans le sens où sur les réseaux sociaux, etc. La majorité silencieuse. C'est toujours nous, là. C'est la majorité silencieuse. Alors qu'on aimerait avoir des gens vraiment beaucoup plus décomplexés. Moi, c'est le mot que j'utilise. C'est de se décomplexer un peu et de fermer les yeux et de laisser un petit peu aller à ses émotions et d'après, d'être totalement libéré un petit peu de ses complexes, de ses envies, de ses volontés, de ses passions et laisser un petit peu ses émotions parler au lieu de la raison. D'ailleurs, au major, en parlant d'émotions, un peu de négatif pour le coup, Sadokiste a été banni de la lane, kiqué de la lane, n'a été plus introduit au desk, etc. alors qu'il avait commencé parce qu'il a bu de l'alcool, etc. Petite soirée, ce genre de choses au sein, bien évidemment, des IEM et donc, il s'est retrouvé un petit peu agressif. Il a été pris dans une altercation, peut-être même jusqu'à une bagarre. C'est ce qu'on a comme article, etc. Le lien dans la description si vous voulez aller regarder ça. Mais voilà, j'en ai déjà parlé. Aujourd'hui, on peut laisser passer beaucoup de comportements négatifs autour du mensonge, de la triche, peut-être même des viols. J'irais jusqu'à dire ça, moi personnellement. Rendez-vous compte que c'est extrêmement grave. Mais pas de la violence. La violence, on n'aime pas ça. La violence, on n'aime pas ça aujourd'hui dans le monde de l'image. Des gens agressifs, des gens grossiers, des gens irrespectueux, des gens un peu sûrs de ce qu'ils disent et de leur positionnement, ils n'aiment pas trop ça. J'en suis le premier, bien évidemment, bénéficiaire de cette idéologie. Et donc, pour le coup, c'est ça. Alors attention, c'est inacceptable, bien évidemment. Là, il boit de l'alcool, le mec est incontrôlable, ça s'est bousculé, ce genre de choses. Donc, c'est intolérable et les sanctions doivent être prises et elles ont été bien évidemment prises. Donc, pour le coup, je ne pardonne rien et ce genre de choses. mais aujourd'hui, il faut savoir que ce petit drama est allé très très loin sur les réseaux sociaux alors qu'entre guillemets, c'est juste une altercation qu'on n'a pas les tenants, les aboutitions, les contextes, etc. Est-ce qu'il a été provoqué, pas provoqué, ce genre de choses et que le mec est immédiatement cancel alors qu'il y a vraiment des allégations beaucoup plus graves au sein de l'industrie à propos de certaines autres personnes et qu'ils sont toujours là. Ils sont toujours là au top du top. La France est décédée ou décède en tout cas au niveau de CSGO. C'est ce qu'on dit et c'est vrai. Je l'ai prouvé avec diverses vidéos statistiquement, factuellement que là, pour le coup, pour ce major, on avait seulement deux représentants français par exemple pour le dernier major donc Ziu et Apex alors qu'il y a quelques mois quelques années encore on en avait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15 on avait même 3 équipes qui nous représentaient donc au major et il y a eu clairement une chute libre de ce côté compétitif en tout cas en France. Sachez que c'est exactement la même chose pour les Suédois pour les Suédois qui sont en train vraiment eux aussi de couler et regarder statistiquement c'est exactement ça. Donc par exemple en 2013 donc ça c'était vraiment 2013-2014 c'était la grosse on peut même monter jusqu'à 2015 c'était vraiment la grande époque des Suédois avec notamment Fnatic et NIP donc on avait déjà deux équipes entre guillemets ultra compétitives qui prétendaient au titre sur chaque 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 compétition mais il n'y avait pas que il y avait GodSent il y avait vraiment encore beaucoup d'autres équipes les Mondogs etc et donc on peut voir qu'il y avait 21 donc là on parle que de Majors 21 joueurs Suédois au premier Majors entre guillemets et on peut voir que de fil en aiguille d'année en année ça baisse et qu'aujourd'hui en 2022 3,5 Suédois seulement donc les joueurs de NIP bien entendu et peut-être un Suédois ailleurs dans une équipe inter je ne l'ai pas forcément en tête mais voici donc les statistiques c'est les CIS qui sont en train de prendre le dessus bien évidemment la chance qu'a la scène américaine c'est d'avoir un continent à eux tout seul et donc forcément d'avoir leur système de qualification à eux et donc c'est un peu c'est un peu truqué j'ai envie de dire je le mets bien entre guillemets les gars dans le sens où il y a énormément de joueurs brésiliens il y a des joueurs américains et on se dit que la scène là-bas va très très bien il faut je pense un réajustement des des slots et ce genre de choses selon moi parce qu'en Europe en fait on est le continent le plus compétitif on est le continent le plus cannibale on s'auto-cannibalise on s'auto-détruit un petit peu on auto-compete entre nous et donc forcément il y a des dommages et donc il y a des scènes nationales qui sont en train de mourir plus que d'autres alors que le niveau entre guillemets national au sein de l'Europe est plus élevé que le niveau national dans d'autres continents moi c'est ce que je pense mais les attributions c'est Valve qui les fait et donc c'est comme ça qu'il faut il faut se battre un petit peu avec les règles et malheureusement bah là c'est le cas le major Rio c'est terminé et on a un nouveau champion Virtus Pro oui moi je dis Virtus Pro d'autres disent Outsider il y a une petite polémique pour savoir à qui va cette coupe à qui va ce trophée à qui va ce titre et moi je dis Virtus Pro parce que les joueurs tout simplement sont toujours salariés de VP et ce genre de choses et leurs contrats appartiennent toujours à Virtus Pro donc même si on est en période compliquée géopolitiquement une fois que tout se sera tassé et que tout le monde y trouvera partie et donc aura réglé ces différends je pense qu'une réattribution officielle aura lieu en tout cas selon moi est-ce que Vitality gâche le talent de Ziou est-ce que Ziou est gâché par Vitality c'est la question que je me pose c'est la question qu'on se pose voilà à l'issue un petit peu de l'élimination de Vitality on va revenir sur le parcours général de ce major là mais on va faire un petit focus sur Vitality et notamment Ziou donc à l'issue de cela sur les réseaux sociaux beaucoup se sont exprimés en disant libérez Ziou libérez Ziou il y en a marre et ce genre de choses et je vais vous donner quelques statistiques à son encontre mais avant tout regardons un petit peu ce major dont des gens sont contents dont des gens sont déçus et je vais m'exprimer aussi là-dessus sur le fait que c'est un major beaucoup moins spectaculaire plein de surprises mais beaucoup moins spectaculaire parce que selon moi on atteint une certaine méta on a atteint un niveau de la méta qui est beaucoup trop je pense je pense ennuyeux voilà c'est la continuité un petit peu d'Astralis sauf que là ça s'internationalise à fond et je m'exprimerai là-dessus et donc voici un petit peu les placements de ce major là avec les champions outsiders je pense que personne ne pouvait prédire ça même moi au final j'avais dit héroïque et ils perdent en finale Furia qui va en demi Navi qui a perdu justement car avec un match qui a été selon moi le plus beau match de ce major et un des plus beaux match de tous les temps parce que le match était fou compétitivement c'est allé jusqu'en 3 cartes c'était vraiment extrêmement serré il y avait une ferveur de fou dans l'arène avec des réactions de l'interaction avec les joueurs et le public aussi il y a eu un contexte aussi d'être justement à l'extérieur au Brésil et donc à domicile pour Furia et tout et selon moi le quart de finale Navi-Furia a absolument été éblouissant on a Cloud9 qui a été éliminé enfin il y a eu beaucoup 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 d'équipes un petit peu comme ça qui ont été éliminées donc voici le Legend Stage aussi où Vitality donc a été éliminé en 1-3 et extrêmement décevant on a des gros qui ont perdu la remise du trophée a été effectuée par Fallen voilà donc pour moi c'est un symbole il vient clôturer la boucle j'aimerais le voir s'arrêter là j'aimerais le voir s'arrêter à son prime il a dit qu'il voulait peut-être faire une année de 2023 pour moi très honnêtement avec ce qu'il a accompli et ce Major chez lui je trouve que c'est absolument exceptionnel et en plus il remet le trophée et celui qui gagne le Major c'est Outsider le MVP du Major c'est James donc un sniper aussi et pour moi c'est la continuité c'est l'héritage qu'a pu laisser Fallen d'être un leader in game sniper et ce genre de choses il y a pas mal de choses comme ça que j'avais envie de dire donc voilà James c'est un des joueurs les plus réguliers du jeu avec un style aucunement spectaculaire donc beaucoup moins hypé mais les stats sont bien là regardez un petit peu les ratings qu'il a délivré donc voilà on met toujours en avant ZeeWoo Simple bien évidemment Device avant qu'il arrête d'ailleurs on a des nouvelles de Device il a signé chez Astralis pour ceux qui suivent un petit peu l'actu voilà il revient chez Astralis et donc on oublie un petit peu Shiro qui a délivré une prestation absolument phénoménale lors de ce Major et James le MVP le meilleur joueur du Major et donc un des meilleurs joueurs du monde et voilà et vous voyez bien qu'officiellement on lui attribue même des assets avec le maillot de Virtus Pro et voilà donc ça fait deux Majors CS GO pour Virtus Pro désormais le premier était en 2014 avec Pasha, Bialis, Naxtaz et Neo et aujourd'hui en 2022 Virtus Pro le gagne comme ça donc avec Outsider je trouve que cette affiche me fait un peu de peine moi personnellement avec des t-shirts sans branding et ce genre de choses mais c'est aussi un truc positif dans le sens où c'est CS GO on peut venir avec des joueurs totalement sous-cotés parce que quand même Norbert, Fleet et ce genre de choses c'est des joueurs qui curtent même c'est des joueurs qui viennent de la scène tier 3 qui ont grindé petit à petit ces trois dernières années et qu'ils gagnent en partant de rien en travaillant dur et c'est possible en fait sur CS GO c'est vraiment un storytelling qui est possible et c'est pas un truc qui est exceptionnel et qui est aujourd'hui quelque chose d'extraordinaire et ce genre de choses on a vu Ence monter à des moments là c'est Virtus Pro on a vu Bad News Eagle on croit potentiellement aux équipes françaises comme Double Poney qui est devenu Hit et d'autres choses comme ça en fait des exemples comme ça on en a vraiment plusieurs sur CS GO et on peut croire un petit peu j'ai envie de dire en ses rêves pour la première fois de l'histoire la finale du Major n'a pas été le match le plus regardé le plus vu de tout le Major voilà donc regardez un petit peu les statistiques 1 400 000 spectateurs pour ce Major un petit peu en baisse le précédent il me semble de mémoire ça devait être 1.7 ça devait être 1.7 et celui encore d'avant c'était 2.2. quelque chose donc Navi Furia était le match le plus regardé et c'était le plus beau match de ce Major là et la finale Heroic Outsider on est là petit clin d'oeil aux amis Vitality Navi Vitality 960 000 sur le Legend Stage donc voilà et je crois juste après il y a encore un Vitality contre Impérial qui avait cassé un petit peu toutes les stats donc pas mal Vitality arrive un petit peu à drainer des statistiques et c'est une bonne nouvelle après c'est un match d'anthologie c'est pas juste Vitality qui draine sinon tous les matchs de Vitality auraient été regardé de ouf là c'est un avis Vitality on a une rivalité entre Simple d'un côté et Zibou de l'autre ça fait énormément la différence et pour l'autre match c'est contre Impérial c'était le match d'ouverture de la lane avec Fer Fallen c'est quand même des légendes de la scène brésilienne donc forcément les fans brésiliens étaient au rendez-vous pour regarder ce match là et il y a des circonstances mais ça fait quand même de la visibilité pour Vitality et donc c'était une bonne nouvelle on va regarder un petit peu des images qui font mal désormais avec l'élimination de Faiz très surprenante 0-3 je vous le rappelle voilà donc très difficile même des champions même pour l'équipe qui réalise la meilleure année possible je vous rappelle que de mémoire encore une fois parce que moi j'aime bien le freestyle de mémoire il y a eu 8 ou 9 tournois cette année Faiz en a gagné 5 ou 6 donc les 2 tiers même si on fait 0-3 en major ce qui est décevant je le conçois on le sait mais c'est quand même pas le parcours de Vitality oui je fais toujours une comparaison avec Vitality parce qu'il y a des fans qui disent sur les réseaux sociaux donc je réagis à ça ça me donne ça me permet moi de m'exprimer là-dessus des fans qui disent ouais bah Faiz, Finito faut dégager des joueurs et ce genre de choses vous voulez dégager qui ? ils ont une équipe exceptionnelle ils ont Karrigan un des meilleurs leaders in-game du monde ils ont Twist et Rops deux meilleurs fixes incroyables Broky jeune talentueux qui est un sniper phénoménal et Reign qui est un joueur absolument incroyable bourré d'expérience bourré de talent et qui est un support vraiment qui prend très peu de place dans l'équipe et tout au long de l'année ils ont gagné Cologne ils ont gagné Katowice ils ont gagné le Major à Anvers ils ont gagné enfin d'autres trucs ils ont été les plus réguliers il leur manque un tournoi pour réaliser l'Intel Grand Slam cette année donc ils sont encore potentiellement dans la course pour remporter justement ce titre c'est l'équipe qui réalise en tout cas sur l'année le meilleur parcours alors que Vitality et bien on s'est saucé comme d'habitude on a gagné la Pro League il y a un mois de ça maintenant et on est arrivé au Major moi le premier en disant ça y est on est monté en puissance on peut faire un truc j'y crois franchement on peut faire un truc la Spanx il est chaud Zibou il est chaud et au final lors de ce Major et bien Spanx il n'était pas là Dupré il était un peu à la rue Apex il a été vraiment catastrophique individuellement tout au long j'ai envie de dire du Major sauf un match qui a été une masterclass et que j'ai analysé pour le coup et on dit non Apex Vitality il faut leur laisser du temps rendez-vous compte que là on a le supporterisme à sa quintessence et du supporterisme aussi à sa quintessence on a perdu on est des merdes on peut tout gagner ce genre de choses alors que Vitality dans 8 ou 9 tournois qu'ils ont fait cette année il y en a 6 où ils ne passent pas les poules où ils ne passent pas les poules et il y en a un où on gagne le tournoi en ESL Pro League qui est considéré comme un tournoi au rabais entre guillemets et on s'imagine cela c'est assez compliqué pire que ça on se fait un peu tunt maintenant sur les réseaux sociaux parce que on a perdu contre Ence pour le coup Outsider a été sacré champion et donc on a Tommy qui dit Vitality a investi 50 millions dans ce projet là ce qu'il faut 50 millions jamais de la vie c'est 50 millions c'est beaucoup moins mais ça reste quand même des dizaines de millions faut pas non plus mentir et qu'eux ils ont été battus par Ence qui leur a coûté quasiment 0€ pire que ça Ence ils nous ont vendu ils nous ont vendu Spanx pour quelques millions et donc on est un petit peu la risée des réseaux sociaux côté Vitality parce que beaucoup d'investissement et pas de pas de pas de récompense voilà et après je me suis exprimé moi sur les réseaux en disant notre CNFR se déchire suite aux résultats de Vitality le bon côté c'est que tout le monde est touché et que ça fait parler on veut des titres ça c'est sûr pour moi la solution c'est de ne pas dépendre de Vitality en France il faut d'autres équipes françaises dans le tiers 1 c'est ça le problème voilà donc effectivement après l'élimination de Vitality il y avait clairement deux camps sur les réseaux sociaux il y avait les haters de Vitality qui ont révélé leur vrai visage qui mentaient tout au long de l'année et il y avait les suceurs de Vitality parce qu'on va appeler ça les suceurs de Vitality en disant mais c'est pas grave faut leur laisser du temps Spank c'est pas trop grave l'autre c'est pas trop grave ça c'est des suceurs c'est catastrophique les résultats de Vitality sont très mauvais et il faut voir la réalité en face très honnêtement et les haters de Vitality en disant ouais c'est de la merde faut kicker tous les danois ça pue la merde et machin machin on a deux extrêmes de ouf moi ce que je dis c'est qu'il y en a marre de dépendre de Vitality en France c'est tout moi je veux le retour d'une scène compétitive je veux le retour d'une scène où on a le choix de supporter plusieurs français comme c'était le cas avant quand on avait la possibilité le privilège le plaisir de supporter plusieurs équipes françaises qui étaient dans le tiers 1 international donc là je fais pas un appel à Cacor pas Solary au Real Madrid au New York Knicks au Lakers ou je ne sais quoi je veux juste ne pas dépendre de Vitality voilà tout simplement Vitality est une grande équipe est un grand club Ziou est un des meilleurs joueurs du monde mais pour moi la solution c'est de ne pas dépendre d'eux pour ne pas être frustré et de ne pas avoir des montagnes russes en mode on est content quand ça gagne et on est déçu quand ça perd je veux l'opportunité d'avoir 2-3 clubs français au haut niveau comme c'est le cas pour le Danemark comme c'est le cas pour d'autres nations les russes aussi les CIS en tout cas et ça moi c'est ça regardez pour le Major parce qu'on parle de Vitality mais ce Major tous les gros sont tombés tous les gros se sont cassés la gueule et si on regardait le top 10 mondial au moment du Major qui a commencé Vitality était numéro 1 mondial c'était une fraude monumentale d'ailleurs mais c'est pas grave ça c'est le classement HLTV vous le savez très bien après on était clairement dans le top 3 on était clairement dans le top 3 top 5 on était une grande équipe on est une grande équipe à ce moment là il n'y a aucun soucis là dessus mais pas top il ne faut pas abuser et vous pouvez voir que Vitality éliminé en tout cas ne gagne pas le Major Face non plus Likud non plus Navi non plus Clownel non plus et G2 qui ne s'était même pas qualifié pour le Major dans un premier temps donc dans le top 10 dans le top 10 on peut voir que le carré final il est atteint par 4 équipes déjà donc on voit qu'il y a une certaine régularité sur la scène et qu'il faut arrêter aussi de prendre les gens pour des cons et de dire que quand tu es dans le top 3 tu vas gagner des titres et si tu es top 8 tu as vraiment le potentiel de gagner des titres aussi on peut voir que Mouz c'est clairement l'exploit un petit peu de ce Major avec des équipes qui sortent de l'académie 3 joueurs de l'académie chez Mouz des amis c'est quand même pas rien et un leader in game qui n'est pas du tout apprécié et donc maintenant parlons de Zewoo parlons de Zewoo avec ce tableau que je vous mettrai dans la description que vous pourrez aller lire avec grand plaisir je pense et Zewoo qui a les meilleurs ratings les meilleurs il fait partie des meilleurs ratings en tout cas mais que ça s'arrête regardez que les cases vides que les cases vides est-ce que ça veut dire les cases vides ? ça veut dire qu'il n'y a même pas de rating en fait en playoff de Major donc voilà le mec ne joue jamais de playoff de Major il a joué 3 playoff de Major en 3 ans en 3-4 ans en 3-4 ans voilà on va rentrer dans la 4ème année pour Zewoo donc est-ce que Vitality gage Zewoo est-ce que il n'y a pas de ça ils ont eu Zewoo pour 80 000 euros chez AAA c'est le braquage du siècle aujourd'hui le mec vaut des millions ils ne vont pas le lâcher ils ont fait un contrat longue durée il a fait un contrat longue durée on a essayé chez Vitality on a essayé de s'entourer on a essayé de renforcer les projets on a essayé de lui donner des coéquipiers je suis désolé mais Vitality a mis les moyens pour faire briller Zewoo moi c'est le système qui me prépare et puis surtout c'est un jeu compétitif il n'y a pas des noobs en face de Vitality il faut arrêter de croire que Vitality c'est la meilleure équipe du monde il faut arrêter de croire que Vitality c'est le meilleur club du monde il faut arrêter de croire que la scène française est la meilleure scène du monde les Danois sont forts les Suédois sont forts les CIS sont forts les Américains étaient forts aussi 2019 parce qu'on fait une big picture sur les 3 dernières années Team Liquid en 2019 c'était très 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 solide HeroX c'est très solide Cloud9 et donc anciennement Gambit c'est très solide Na'Vi ils ont fait une année 2021 phénoménale 2022 c'est FaZe qui est costaud G2 était très solide aussi à une période on est clairement en tout cas Vitality depuis 3 ans dans le top 5 en termes de crédibilité compétitive voilà en termes de réputation compétitive si on est fort si on est pas fort Vitality a gagné son droit aujourd'hui de dire qu'ils sont forts maintenant il faut plus pour gagner des titres il faut plus pour entrer dans la légende on peut le voir avec FaZe FaZe jusqu'à 2022 c'est des clowns c'est des clowns FaZe de 2000 je sais plus en quelle année ils arrivent je crois ça doit être 2015-2016 avec Kinguin avec l'équipe c'est Scream JKM Fox etc pour ceux qui s'en rappellent pas c'est des clowns c'est juste des clowns FaZe parce qu'eux ils mettent des budgets de ouf ils mettent des budgets de ouf ils prennent des superstars et ça marche pas ils gagnent pas de titres G2 c'est des clowns aussi parce qu'ils gagnent pas de titres ils gagnent pas de majors alors on gagne un titre par-ci par-là etc et c'est ce que fait Vitality ça gagne les ECS ça gagne l'ESL Pro League ça gagne le machin mais pour rentrer dans la légende il faut plus que ça c'est autre chose c'est autre chose ça prend du temps ça fait partie de l'élite de l'élite c'est tout et moi je respecte Vitality et ce qu'ils ont fait je trouve que c'est des budgets colossaux qu'ils ont injecté dedans est-ce qu'on peut être plus exigeants que ce qu'ils ont fait je pense qu'ils essayent vraiment ils y mettent du coeur en fait en tout cas et moi j'ai pas envie de les démolir entre guillemets dans le sens où pour moi ils y mettent les moyens pour moi en tout cas ils y mettent les moyens mais il faut dire la vérité aujourd'hui il y a des clubs qui mettent 10 fois moins d'argent qui font mieux qui sont plus réguliers moi je préfère avoir une équipe beaucoup plus régulière personnellement qui est dans le top 4 moi je dis les termes mais de toute façon c'est corroboré c'est confirmé par des grands joueurs de la scène comme Shox comme Smith comme Kenyès comme Apex qui se sont exprimés à des interviews etc il vaut mieux être top 4 mondial constant faire des demi-finales constant sur tous les tournois de tir 1 que gagner un titre de temps en temps et après être au fin fond du gouffre et être top 8 top 12 et pas passer les poules et ce genre de choses c'est irrégulier parce que c'est le pic en fait en fait en France on a toujours fait ça on a toujours fait un pic et c'est pas pareil pour d'autres scènes et tout et au final on n'est pas trop respecté en tout cas compétitivement alors que quand tu vois là des équipes quand tu vois du Shiro par exemple Shiro il fait il fait 3 play-offs aussi regardez il fait des play-offs bon après là pour 2022 il faut lui rajouter une case mais regardez Nico regardez Nico il fait des play-offs assez régulièrement c'est pour ça qu'il est considéré comme un des meilleurs joueurs du monde parce que quoi qu'il arrive avec G2 quoi qu'il arrive avec FaZe le mec faisait quart de finale assez régulièrement mais ça manque de titres on peut voir que Electronique bon là Electronique lui ça blague 0 Simple ça blague 0 là on a on a Flamy aussi donc ancien joueur de Navi donc on peut voir que quand on est chez Navi on peut voir Beat maintenant aussi regardez hop ici donc on peut voir que la régularité fait la réputation la régularité fait la réputation et donc pour ZeeWu comment il est vu à l'international nous on le voit comme le meilleur joueur du monde on le voit comme le mec qui va terrasser tout le monde et qui va apporter des titres et qui est un élu de Counter-Strike et ce genre de choses aujourd'hui il faut être en face de la réalité et oui il a le potentiel il faut l'accompagner il faut un meilleur encadrement il faut un meilleur ceci un meilleur cela parce qu'on est vraiment ridicule parce que Madzis qui est du prêt c'est ridicule est-ce que Apex Shox RPK est-ce que c'était ridicule les joueurs avec qui il a joué c'est des champions de major c'est des joueurs expérimentés c'est des mecs qui l'ont construit c'était des rosters totalement viables donc il y a un truc qui prend pas et puis surtout c'est un putain de milieu compétitif c'est tout gagner une ligue de champions pour le Real Madrid pour le Barça pour Liverpool pour la Juve c'est compliqué toutes les années et c'est pas toutes les années qu'on va gagner et ce genre de choses le Real Madrid en tout cas ils ont réussi à trouver leur recette tant mieux pour eux c'est le meilleur club de tous les temps peu importe la rivalité si vous avez des préférences pour le Barça et ce genre de choses le Real Madrid c'est le Real Madrid mais pour le Barça c'est le Barça aussi ils sont très très chauds et c'est un cycle mais pour nous les français ça fait longtemps qu'on n'a pas ce cycle et pour Ziou est-ce que vous considérez donc que c'est un talent gâché est-ce que vous considérez que Vitality n'a pas fait assez d'efforts ne fait pas assez d'efforts devrait faire un recrutement différent est-ce que Apex est finito est-ce que les Danois sont finitos il y a beaucoup de polémiques aujourd'hui sur les réseaux sociaux parce que on est saoulé du fait d'avoir cette irrégularité de ne pas passer les poules puis d'un coup machin et tout et regardez l'amour que Ziou peut porter au jeu il est au Brésil il est éliminé d'accord il retourne à l'hôtel et il joue en FPL en Sud-Américaine donc au Brésil regardez en détente en FPL voilà le mec le mec est en train de jouer en FPL il y a Synopsie aussi regardez il y a Synopsie donc je suis BNE et voilà il met 4 petites patates au calme retour de l'hôtel éliminé le mec joue encore voilà on voit que le mec aime le jeu et après moi j'ai pas envie de lâcher des crottes de nez de crasher ou quoi que ce soit mais j'ai vu d'autres joueurs éliminés qui tweetaient qu'ils avaient besoin de faire une pause et qu'ils étaient fatigués qu'ils avaient enchaîné beaucoup de tournois et ce genre de choses ce que je conçois il n'y a aucun problème là-dessus mais moi ça me dérange en fait de le dire publiquement parce que j'ai l'impression que le devoir n'a pas été fait que les responsabilités n'ont pas été prises et que j'en veux plus en tant que supporter j'en veux plus je veux voir Ziou aller rejouer en FPL et jouer à ACS et se dire bah on va continuer on va casser des culs tu vois avoir un mec qui me dit ah je suis fatigué j'ai mal au dos j'ai besoin d'un massage ciao les réseaux j'ai du mal moi personnellement j'ai du mal j'attaque pas personnellement ou quoi je parle vraiment du comportement global c'est pour ça que je cite même pas la personne qui a tweeté ça parce qu'on va dire encore que je persécute et ce genre de choses mais c'est juste pour vous montrer les deux comportements et qu'il y en a un que je préfère et un autre avec lequel j'ai du mal personnellement mais que je respecte parce que la fatigue le burn out tout ça c'est quelque chose qui arrive je m'exprimais moi en début d'actu sur le fait de la négativité sur les réseaux sociaux et que même moi j'en ai ras le vol et qu'il y a besoin un peu de souffler il y a besoin un peu d'aller s'aérer de s'évader et tout donc je le comprends moi en tout cas comme ça Neymar a soutenu même le Major donc regardez après l'élimination après l'élimination de Navi par Furia on a même Neymar qui a tweeté à diverses reprises qui regardait le Major et tout voilà simple my friend this is Brazil you are a legend voilà donc c'est le Brésil tu t'es battu contre le Brésil tout entier tu t'es battu contre un stadium c'était compliqué monsieur Simple et donc forcément mais tu es une légende on te respecte quand même et tout et voir ça d'une entité aussi importante qu'est Neymar ce qu'il représente au Brésil c'est quand même assez fou ce partage cette communion et cette accessibilité qu'il y a au sein de notre milieu c'est extrêmement rare il faut quand même le souligner là dessus et on a derrière Simple qui s'est exprimé sur Twitter en train de dire voilà je sais les gars maintenant ça va être beaucoup de même beaucoup de gros mots et aussi de bons mots mais c'est la différence entre moi et les autres je m'en fiche je vais perdre je vais gagner je le sais personne peut me briser jamais jamais n'oubliez pas que je viens de l'Ukraine et que je suis assez fort voilà ce qu'il dit donc pour ceux qui veulent un peu de contexte il a joué le rôle du bad guy voilà on lui a très certainement demandé de jouer le rôle du bad guy en quart de finale quand il rentrait dans l'arène et donc forcément il était en provocation constante avec le public d'ailleurs moi ça m'a dérangé parce que j'ai trouvé qu'il était sorti de son match et d'ailleurs c'est un des pires matchs de sa carrière il a été négatif et c'est un des pires matchs depuis 2016 je crois il n'avait pas atteint des ratings aussi bas et je trouve que ça a manqué de concentration ça l'a fait sortir de son match donc il était totalement en interaction constante avec le public donc dès qu'ils étaient sur sa POV le public le hué et tout donc on a eu un fantastico on a eu un show fantastico il n'y a aucun problème là dessus mais en termes de compétitivité j'ai trouvé que Simple était sorti de son match parce que constamment il était en train de faire des chutes au public il était en train de montrer un petit peu je vous entends pas et tout allez mettez moi la sauce et tout au lieu d'être focalisé un petit peu sur son jeu un peu d'interaction avec ses coéquipiers les checker ce genre de choses mais c'était du show assez exceptionnel moi je trouve que la sortie de j'ai pas envie de dire c'est la pression qui l'a éteint ou quoi que ce soit à Simple mais le fait de sortir de son match et d'interagir beaucoup plus avec le public fait qu'il était moins concentré sur le match en tout cas c'est mon interprétation et donc voilà pourquoi il dit aujourd'hui il y aura beaucoup de mèmes sur moi beaucoup de provocations etc parce que j'étais là en mode chute et tout et tout va lui retourner au visage beaucoup de gros mots beaucoup d'insultes à son encontre parce qu'il y a des gens qui vont le prendre full premier degré alors que clairement on lui a demandé d'endosser le mauvais rôle pour le show pour le spectacle pour faire monter un petit peu la hype pour faire un peu de bonter un peu pour ceux qui savent ce que ça veut dire et voilà tout simplement d'ailleurs il a été élu player of the decade voilà Simple donc player de la décennie donc le meilleur joueur de ces 10 dernières années donc CSGO à 10 ans il sortit en 2012 on est en 2022 CSGO à 10 ans et donc le meilleur joueur de CSGO a été élu et c'est Simple voilà et on a bien évidemment Thorin qui est venu fun fact pour crasher un petit peu sur Simple le meilleur joueur de Counter Strike le joueur de la décennie a été qui a été élu a été banni pour cheat sur CSGO par ESL pendant cette même dizaine d'années voilà donc il a voulu lâcher une petite crotte de nez oui pour ceux qui ne le savent pas Simple a cheaté au début du jeu et il a été banni justement par ESL pour une période de 3 ans il ne pouvait pas effectuer de Major donc c'est pour ça qu'il n'avait pas été recruté chez Navi et qu'il était chez Furia chez Hellraiser chez Flipside etc parce qu'il ne participait pas au Major à ce moment là et après il a été donc des bannes il a purgé entre guillemets sa pède et il est revenu il a cassé le cul de tout le monde dans l'âne et ce genre de choses et lui au moins il a avoué et il a prouvé derrière et moi au moins je respecte ça alors qu'il y a des gens qui disent que c'est leur grand daron leur daronne leur cousine leur cousin leur enfant qui jouait sur le PC Flipside c'est de retour chez Astralis ça on l'avait signalé la semaine dernière c'est officiel il a été acheté je crois 600 ou 700 000 dollars mais il ne jouera pas la prochaine compétition d'Astralis donc très certainement un petit peu de remise en forme et de tryhard et donc c'est vraiment dommage prochaine compétition d'ailleurs du tier 1 commencera le 23 novembre donc cette semaine avec les Blast Premières Finals mais c'est le dernier repêchage il y a un slot à aller chercher pour les Blast Finals qui auront lieu à Dubaï où Vitality est engagé donc voici les équipes qui sont en train d'y jouer Face, Liquid, Navi, G2, Heroic Nip, OG et Fluxo qui est l'équipe brésilienne et il y a un slot à aller chercher donc il faut gagner ce petit tournoi pour aller chercher son dernier slot pour aller se battre contre Vitality etc donc c'est du très très lourd les amis en parlant de G2 qui participe à ce tournoi X-Taz n'est plus X-Taz n'est plus le coach de chez G2 et ce serait Kassad qui prendrait le relais donc ancien coach de Renegades de 100 Thieves etc qui avait fait du bon boulot chez eux mais qu'on n'a plus vu depuis un bon moment donc je suis impatient de voir ce que ça peut donner les frérots au Laka Corp Kamel s'est exprimé sur CSGO et oui en tout cas il nous a fait des petits messages sublis mais il a parlé aussi directement et ça y est le monsieur a dévoilé un petit peu ses plans ça nous fait extrêmement plaisir est-ce que ça vous chauffe Laka Corp sur CSGO en fin de vidéo je m'exprimerai sur le fait que ça peut apporter du positif comme ça peut apporter de l'ultra négatif selon moi et on va s'exprimer là dessus en tout cas voilà pendant ce major là j'ai voulu tweeter un petit avis rien de spécial sur le fait que Cloud9 a gagné les EEM Dallas cette année et qu'ils sont désormais en playoff du major et que le rachat de cette équipe a coûté seulement 1 million de dollars à Cloud9 voilà donc pour moi c'est le plus gros braquage de l'histoire de Counter Strike et j'avais dit que Kakorp avait raté par exemple une opportunité comme celle-là Kakorp comme un autre club par exemple pour ceux qui pensent que Counter Strike coûte cher etc faut juste être sur le qui-vive et attendre certaines opportunités selon moi et pas rentrer dans le marché quand ils coûtent très cher Kameto a tweeté pendant le major et si c'était le bon moment et oui parce qu'il y a eu énormément 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 d'expressions un petit peu sur les réseaux sociaux dû à l'élimination de Vitality que tous les français tous les fans français vraiment en tout cas se sont exprimés d'une manière plutôt négative on va pas le cacher et que c'est bon on en a marre on veut des français on veut des français et donc Kameto peut-être qu'il saute un petit peu sur l'occasion et ce genre de choses donc il a délivré ce qu'il pensait dans une interview que je vous ai retranscrise en tout cas le plus essentiel je vous mettrai le lien dans la description si vous allez regarder l'interview enfin c'est pas l'interview s'il s'exprimait sur son live si vous voulez aller regarder le clip plus en détail qui est beaucoup plus long moi j'ai pris uniquement ce qui m'intéressait à mon échelle si je peux faire quelque chose je le ferai parce que vous avez une scène de passionné de mort de faim vous avez une scène de crève la dalle et je me reconnais à fond dans votre scène le jour où je peux le faire je sais que c'est bien fait et qu'on y va la vie de ma mère qu'on y va sachez que c'est toujours dans ma tête je viens pas de CS je m'en fous de CS dans ma vie mais voir comment sont les gens sur le jeu et la commu FR ça me fait bander un peu et ça me donne envie d'être impliqué là dedans voilà ce qu'il nous dit les termes sont dits il a envie de mouiller le maillot pour CS il sait qu'on est une communauté de passionnés c'est normal on est une des communautés les plus âgées les plus expérimentées les plus compétentes je pense dans le domaine de l'e-sport parce qu'on a tout vécu on est une communauté de passionnés parce qu'on a connu les LAN parties on a connu les cybercafés comme Kameto il a connu les cybercafés aussi et c'est une autre génération et il y a la passation de pouvoir avec la nouvelle génération et ce genre de choses donc on sait très bien qu'on est une communauté très engagée et beaucoup plus mature que d'autres donc le point positif que ce que pourrait apporter Kamel sur la scène CS GO et moi j'ai entendu des petits trucs avec ça pouvait parler un petit peu à droite à gauche et tout sachez que c'est en discussion selon ce que j'ai entendu mais rien de concret pour que je puisse le dévoiler en tout cas dans cette vidéo donc on attendra un petit peu plus d'informations et pour le coup ce que pourrait apporter la K-Corps de positif c'est sa visibilité c'est son taux d'engagement c'est des budgets parce que moi j'en ai marre je me suis exprimé à l'encontre de Vitality qui a été éliminé justement lors du major à Rio et je me suis exprimé sur le fait que pour moi la solution c'est pas du renforcement de Vitality c'est pas des budgets supplémentaires de Vitality c'est d'avoir un acteur différent je veux pouvoir moi défendre les couleurs de la France de plusieurs manières je veux que Vitality soit français et je veux qu'un autre club soit français dans le tier 1 et ce genre de choses comme c'était le cas il y a quelques années avec Titan Envy Us avec LDLC Very Games voilà quand on a eu toujours deux équipes françaises dans le haut du panier ça a surélevé le niveau de jeu de la France parce qu'il y a des rivalités qui se sont créées les mecs se sont vraiment 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 surpassés pour devenir les meilleurs joueurs français aujourd'hui il y a 2-3 places qui sont chères on sait qu'elles sont inatteignables et la scène française n'est pas du tout en train de grinder pour aller récupérer la place de Zivou parce que Zivou il est installé par contre s'il y avait une deuxième équipe une troisième équipe française dans le très haut niveau ça laisserait des perspectives de carrière des perspectives pour être joueur professionnel et donc aller grinder sa place et l'ultra négatif que ça apporterait aussi c'est les footix c'est les footix de CSGO qui viendraient nous donner des leçons et ce genre de choses qui m'en donnent déjà c'est très très grave mais qui m'en donnent déjà qui veulent m'apprendre comment faire des analyses comment faire des actus m'exprimer sur des sujets que je ne devrais pas parce que ouais la Kakorp donne à manger à Malek Vitality donne à manger à Malek alors que avant Vitality qui viennent sur CSGO en 2000 je ne sais plus combien 16, 17, 18 ouais même 18 je pense pas avant 18 ben eux n'existaient pas alors que entre guillemets Malek existait avant sur CSGO que nous CSGO ou CS on le connait ça fait 15 ans 20 ans on n'a pas attendu Vitality pour apprécier Counter Strike et c'est pas Vitality qui va diriger et c'est pas Kakorp qui va diriger ce sur quoi on aime ou pas mais comme c'est une communauté très engagée c'est une communauté très têtu c'est des communautés qui sont très fortes numériquement veulent imposer veulent dicter un petit peu leur dire et ça moi je trouve ça ultra négatif et ils ne respectent pas les gens qui sont en place avant que ce soit Malek ou que ce soit n'importe qui même un viewer lambda un tweetos lambda qui suit CSGO depuis 5, 6, 7, 8, 10 ans voire même Counter Strike Source voire même Counter Strike 1.6 et ils veulent dicter leur loi en disant non c'est lui le meilleur toi t'es finito ferme ta gueule et ce genre de choses c'est de la négativité de ouf et ça pour le coup franchement quand je le vois avec les Vitality et quand je pense que Kakorp c'est encore beaucoup plus d'engagement et tout c'est ultra nocif alors que j'appelle ça les footicks un petit peu de CSGO et j'ai peur un peu de ça pour le coup j'ai vraiment peur un peu de ça mais on sait le bien que ça pourrait apporter bien évidemment mais pour moi ça va rapporter du bien pour Kakorp je pense que les vrais passionnés de CSGO continueront de suivre CSGO et pas forcément que Kakorp nous on est ravis quand il y a un bon match de G2 quand il y a un bon match de Faze quand il y a un bon match de Navi on n'a pas de croix et bannière en fait sur CSGO on aime des joueurs nous on aime du storytelling on aime le jeu on aime la compétition nous on est amoureux de Polonais de Suédois de Danois de Russes d'Américains nous on a vécu des airs de domination de plein de manières différentes et on est tombé amoureux de Pacha de Neo de Getrite de Forest de Fallen de Olofmeister de Flusha de GW de Ico plein de gens en fait donc nous on aime CS plus qu'on aime une bannière et ces gens là aiment beaucoup plus la bannière que ce qu'ils n'aiment CS et que ce qu'ils n'aiment dans la compétition et ça pour moi il y a une incompatibilité là dessus où en tout cas il va y avoir clairement des clashs constants sur les réseaux sociaux donc je m'attends à de la toxicité qui risque encore une fois de monter d'un cran mais Kameto s'est exprimé sur le fait de vouloir venir sur CSGO c'est une très bonne nouvelle j'ai entendu des petits trucs rien de très concret pour que je puisse en parler des amis parce que là c'est que des discussions en mode ça vous intéresserait combien ça coûte et tout machin est-ce que là on peut construire avec lui avec lui avec lui avec lui donc c'est vraiment c'est au tout début donc il n'y a rien du tout merci d'avoir suivi cette vidéo merci de suivre les actus je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo en vous abonnant et en activant la cloche à très bientôt les frérots